Est-ce que t'es perdu? Ben, j'ai perdu! J'ai commencé l'hôtellerie à l'âge de 14 ans. J'ai gravé les échelons un petit peu tranquillement, pas vite. J'ai envie de Paris, France. J'étais candidat dans les Worldwide Hospitality Awards. J'étais nominé pour le trophée de la réussite professionnelle. Moi, qui m'a angoissé le plus, c'était l'arrivée des bagages. Trump arrive avec 45 bagages. Quand j'ai ouvert le coffre, j'étais comme, bon, premièrement, où qu'on va les mettre? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? J'ai lâché l'école. J'ai rencontré quelqu'un qui a marqué ma carrière. C'est là que j'ai vu l'importance de retourner à l'école. J'ai vu le programme des autres études en gestion hôtellerie internationale. C'était parfait pour moi, parce que six mois ici, six mois en stage. Six mois ici, six mois en stage. Quand je suis parti à mon premier stage avec l'ITHQ, pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point le monde était accessible. D'être persévérant. C'est un métier qui n'est pas facile. Par contre, il est très gratifiant à la fin de la journée. C'est de rencontrer des gens. Ça, c'est une de mes passions. Apprendre des cultures différentes. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une bonne routine. À chaque jour, il y a un nouveau défi. Est-ce que c'est payant? Je crois que c'est payant en long terme. Oui, c'est un bon salaire, mais c'est vraiment payant humainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Certica avec la bouteille de champagne qu'on donne. C'est parti !